Avant de sortir, je voulais juste te montrer un truc Donc là, tu vois, il y a ma porte d'entrée Juste pour affiner un peu plus la vision de malade que tu as Tu vois, tu sais, moi j'aime bien les couteaux Moi, je sais pas, j'aime bien les couteaux Et il y en a toujours un dans le hall d'entrée C'est celui-là Des barres, hein Enfin, je sais pas, moi j'adore Tu sais, j'aime bien, je t'en parlerai une autre fois Mais j'aime bien des fois Tu sais, ma plus grande part, moi, c'est les zombies Et j'aime bien des fois m'imaginer que si jamais Si jamais, hein Il y a une attaque zombie un jour, ben je suis prêt, tu vois Il y a quelque chose, je peux choper un couteau Et pooh, commencer à les dézinguer Même si honnêtement, je sais pas toi Mais moi, s'il y a une attaque zombie, le premier truc que je fais Je pense, c'est que Je me bute, parce que je préfère Finir, tu vois, me mettre une balle Ou n'importe quoi, que de me faire bouffer Et devenir l'un d'eux, quoi Le mec trop hardcore dès le matin Tu sais, il est 9h, il pense à buter des zombies J'ai voulu tester un nouveau truc En fait, dans mes oreilles, j'ai des musiques De films genre d'Hollywood, tu sais, des trucs méga Donc là, je suis déjà dans une ambiance méga posée et tout Tu vois, écoute, aujourd'hui J'aimerais te parler de quelque chose de très important Tu sais, il y a quelques jours Sur Facebook, j'ai fait un petit sondage Où je demandais en fait aux personnes De me dire quel était Le plus gros problème qui les concernait Entre deux options La première, c'était La première, c'était Je trouve toujours pas ma voix, je sais toujours pas Ce que je veux faire, je sais pas comment me réorienter Et la deuxième, c'était Comment gérer ses humeurs Et gérer mieux ses sauts d'humeur Entre guillemets Et au début, je dois t'avouer C'était un peu 50-50 Tu vois, au début Les gens semblaient un peu mitigés Et puis Après, ça a changé Et quelque part, sans surprise Tu vois Mais en gros, grosso modo Sur Au bout de deux jours Ça a été genre De gérer ses humeurs Contre 13 Être paumé dans sa vie Et savoir se réorienter Et sans surprise quelque part Parce que, tu sais Enfin, aujourd'hui C'est quand même un gros problème qu'on a Et qui est la source de beaucoup de malheur des gens Tout simplement Tu sais, je t'ai longtemps parlé De trouver sa passion et tout Et c'est vrai que c'est un petit peu vague tout ça Mais Pour revenir un peu plus dans le concret Sans parler de trucs Style trouver sa passion ou quoi Tout simplement Comment tu fais quand tu te réorientes en fait Quelle est la meilleure chose à faire Au moment de se réorienter, tu sais Et Enfin, moi, c'est une question Qui m'a beaucoup, beaucoup rongé Que je me suis posée Pendant très très longtemps Et je sais pas si toi Tu Je sais pas si toi T'es concerné par ça Ou si tu te reconnais là-dedans Mais Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui T'as toujours pas trouvé Ce que tu veux faire dans ta vie Et Peut-être que t'es dans un milieu Où tu sens que Il y aurait quelque chose à changer Tu vois, peut-être que Je sais pas Enfin, tu sais comment c'est Tu Tu sens qu'il y a quelque chose Qui doit changer maintenant Ou tu sens tout simplement Que t'as envie de faire quelque chose Dans ta vie Mais qui te plaît Peut-être que Tu sais, il y a beaucoup de gens Qui font comme ça Comme ça Un truc Un métier Ou des activités Ou même Qui sont avec des gens Qui sont entourés de gens Avec qui au final Ils ont peut-être choisi À un moment Mais Qui au bout du compte Avec le temps Tu sais, il y a des changements Qui s'opèrent Et Souvent quand on grandit On se rend compte Qu'on a quelque chose à faire Dans la vie Si tu regardes cette vidéo Si tu me suis C'est que t'es sensible À ce message-là Et toi aussi Tu dois sans doute sentir que Bon, mais peut-être qu'à un moment Tu pensais que Je sais pas T'étais fait pour tel ou tel parcours Et Aujourd'hui tu te rends compte Que plus trop, tu vois Et peut-être que T'es dans cette situation-là Où Le problème c'est que Tout ça, ça nous met mal Tu sais Parce que Se chercher Et 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 pas se trouver C'est Des fois on peut se sentir mal On peut se sentir seul Et on peut se sentir malheureux Tu sais C'est important dans la vie De faire ce que t'aimes Parce que Quand tu prends un peu Un pas En arrière Et que tu Tu réfléchis Et que tu vois Que tu regardes le monde Avec du Du recul Tu sais Tu regardes tous les Tous les conflits politiques Et tout Et tu regardes l'humanité Mais au fond Au fond c'est quoi le Tu vois C'est quoi le truc le plus important Le plus important C'est de faire ce que t'aimes Dans la vie Tu vois Et c'est ça qui se pose Au moment de se réorienter De la réorientation Et c'est là que Beaucoup de personnes ont des problèmes C'est que C'est bien beau Mais Des fois Tu sais juste pas Comment faire en fait Pendant tellement longtemps T'as été T'as été ancré dans un truc Tu vois Tu t'es un peu laissé porter Par le courant Comme quoi voilà Il faut avoir tel métier Tu t'en es pas rendu compte Parce que sur le moment Tu te posais pas la question Et un jour Soudainement Tu t'es réveillé Et tu t'es dit Waouh Il y a autre chose Je le sens Tu vois Je peux pas rester là-dedans Forever quoi Et ce moment là On se réveille Et peut-être que Peut-être qu'on sait pas comment faire Peut-être que tu te sens paumé avec ça Et Enfin cette vidéo Elle va t'intéresser Tu vois J'ai envie de te parler de ça aujourd'hui Parce que pour moi C'est tellement important Et si tu te sens concerné par ça Si tu sens que t'es T'es un peu T'as peur Tu vois Tu te sens paumé Ou t'as un peu tout fait Et tu trouves toujours pas quoi Le problème aujourd'hui C'est que On a oublié Si tu veux Que Dans l'humain Enfin On a oublié que l'humain C'était pas que du rationnel Et c'était pas que chercher Tu sais On a cette obsession aujourd'hui De tout vouloir comprendre Avec la mode du développement personnel Et tu sais C'est devenu à la mode De vivre de sa passion De faire ce qu'on aime Et tout C'est quelque chose qui est à la mode maintenant Mais le problème C'est que Toutes les choses qui deviennent à la mode Il y a un moment où Tu sais ce que j'aime pas Avec les choses qui sont à la mode C'est que Elles sont dénaturées en fait Parce qu'à la base Trouver sa passion C'est C'est tout Sauf la chercher en fait Là à la base Faire ce que t'aimes Ou chercher ce que t'aimes C'est tout Sauf rationaliser Et le problème aujourd'hui Si tu veux je pense Dans ce monde là C'est qu'on a tendance Mais on se trouve pas Tu vois C'est comme si tu t'adressais Un mannequin C'est comme si tu t'adressais Un mannequin Et que tu lui demandais De te faire la conversation Mais ça sert à rien Parce que Quand tu cherches Quelque chose de rationnel Dans un fond Qui est complètement irrationnel Dans un fond Qui est complètement Comment dire Intuitif Tu vois Parce que Ce que tu veux faire Dans la vie Tu comprends bien Que tu peux pas Tu peux pas essayer De le trouver Ou quoi Ça sert à rien D'essayer de comprendre Qui t'es en fait Tu sais j'ai lu ce bouquin De Mark Manson Il dit dans son bouquin Justement Essaye pas de savoir Qui t'es Parce que Le jour où tu Le jour où Tu comprends Qui t'es C'est là que tu C'est là que tu te gourres En fait Tu vois Et il y a une superbe phrase Que j'adore Qui dit que C'est quoi déjà la phrase Déjà C'est que A force d'essayer De tout comprendre On s'égare Et c'est ça le gros problème Aujourd'hui pour les gens Qui cherchent leur passion Tu dois sans doute le savoir C'est que On essaye trop de comprendre En fait On essaye trop de rationaliser C'est pour ça que je te dis Que c'est un vrai problème Aujourd'hui De les choses qui deviennent à la mode Et c'est un problème Selon moi Le fait que Vivre De réaliser ses rêves Et de faire ce qu'on aime dans la vie Pour moi C'est un peu un problème Que ce soit devenu à la mode Parce que du coup On l'a On l'a mis dans cette case De rationalisation Tu vois On a commencé à essayer De chercher ce qu'on voulait faire Alors que c'est pas du tout Comme ça que ça se passe Tu vois Et regarde Je vais te donner un exemple tout con Mais regarde combien de personnes Dans ton entourage Regarde Je suis sûr que tu vas trouver Qu'il y ait forcément quelqu'un Un exemple Mais dans ton entourage Regarde combien de personnes Savent exactement Ce qui va pas dans leur vie Tu vois C'est à dire que On a aucun problème A savoir ce qui va pas Dans notre vie Tu vois On a aucun problème A savoir ce qui doit changer A savoir ce qu'on doit changer A ce qui va pas Aux gens Desquels on doit pas S'entourer Tu vois C'est à dire que Comprendre T'as beau comprendre Tout ce que tu veux Ces personnes Elles comprennent Exactement ce qui va pas Mais comprendre Ça change rien La situation Tu vois Donc ça montre bien Que quelque part Chercher à comprendre Chercher de la façon rationnelle Ce qu'on veut faire Dans la vie C'est une erreur Tu vois Et Et tu sais Moi je te dis ça Mais Enfin je baigne là-dedans Depuis Ça fait Enfin Ça fait trois ans Que je baigne là-dedans Tu me connais peut-être Depuis un peu plus longtemps Mais tu sais Moi j'étais à fond là-dedans Un jour je me suis réveillé J'ai fait ok Maintenant Je me réoriente Tu sais J'étais dans des études Qui Qui avaient rien à voir Avec ce que je fais maintenant Tu vois Et Et un matin Je me suis levé J'ai fait ok Mais c'est mort Tout ça c'est pas pour moi Et du coup Pareil J'ai Tu vois J'ai voulu mettre de la volonté J'ai voulu dire Bon mais maintenant Je vais trouver Du coup j'ai cherché J'ai creusé dans tous les domaines J'ai fait des tas de vidéos D'ailleurs Si tu veux Enfin tout ça c'est sur ma chaîne C'est encore là Tu vois J'ai même pris la décision C'est génial Ça m'a poussé à prendre Des grosses décisions De partir en voyage Partir en Australie Tu vois Je suis parti pendant un an En me disant que Voilà j'allais chercher J'allais trouver Tu vois Comme un vieux trésor Sous une pierre Sous un autre continent Et qu'une fois que j'aurais trouvé Bon je me sentirais mieux Et tout Tu vois Et je me suis planté Je me suis planté grave Parce que je me suis rendu compte Qu'en fait C'était pas du tout ça Qu'il fallait faire Que c'était pas du tout ça Qu'il fallait faire Et que c'est pas du tout comme ça Et on se gourre complètement en fait Quand on essaye de se réorienter On se plante mais complètement Et le problème C'est qu'il y a personne Pour nous le dire Tu vois Mais plus t'essayes de trouver Quelle est la prochaine étape Dans ta vie Moins tu vas la trouver Tu vois Tu vois Ce qui nous manque aujourd'hui C'est le lâcher prise Ce qui nous manque aujourd'hui C'est ces moments Où enfin tu lâches tout Et je vais te dire pourquoi Parce que Quand t'as envie de changer Quelque chose dans ta vie T'as besoin que les choses bougent Si tu veux Et quand t'essayes sans arrêt De comprendre les choses Quand t'essayes sans arrêt De rationaliser Tu vois Peut-être qu'aujourd'hui T'es en phase de changement Et tu te demandes Mais alors Quelle va être la prochaine étape Et tout Parce que peut-être que Tu vois Quelle va être la prochaine débouchée Quel métier tu pourrais faire En fonction de ce que t'as fait Ou alors Quel prochain job Tu vas pouvoir te trouver Qui correspondrait mieux A ta passion Et le problème C'est que tout ça Enfin il y a un moment Tu C'est trop Tu vois C'est trop Et ça marche pas Et en fait Tu le vois bien Et tu le ressens Sans doute Moi c'est comme ça Que je le sentais C'est que A force de creuser Et d'essayer Et de comprendre Mais je m'éloignais De plus en plus De la solution Tu vois Et tu te demandes Mais qu'est-ce qu'il faut faire Alors comment est-ce que Comment est-ce que T'es censé trouver Ce que tu veux faire Dans ta vie Si quand t'essayes De le comprendre Tu le captes pas La solution Elle est toute conne La solution C'est laisser son intuition Et ça c'est un truc Dont on parle Il y a personne Qui parle de l'intuition Aujourd'hui tu vois Il y a personne Qui parle du fait Que des fois Il vaut mieux lâcher les trucs Pour les trouver Et tu sais On connait tous Quelqu'un Dans notre entourage Comme ça Tu connais aussi Forcément quelqu'un Qui a un moment Tu vois Il y a un moment Quelqu'un qui aujourd'hui Il se sent bien dans sa vie Qui a l'air épanoui Et tout Quelqu'un que t'as envie peut-être Mais il y a un moment C'était trop tu vois Et le mec Il y a un moment Il a tellement cherché Il a tellement creusé Il a tellement voulu Aller loin dans le truc Tu vois Lire des bouquins Rencontrer des gens Trouver la carrière Regarder les putains De manuels De l'Odyssep Il y a un moment Il a pété un plomb Tu vois Il y a un moment Il a fait un énorme burn out Et il y a un moment Il a dit Ok maintenant c'est bon Tu vois Maintenant je balance tout Tu vois J'en ai ras le cul Tu vois Et il a tout lâché Et tu sais C'est ce genre de moment C'est ce genre de personnes Quand tu regardes leurs histoires T'en connais sans doute On connait tous Cette personne là Mais tu sais C'est ce genre d'histoire Où Étrangement C'est au moment Quand tu commences à lâcher les trucs Que la solution apparaît Qu'il y a des choses Qui commencent à se débloquer Tu vois Et c'est ça C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui C'est ça que plus personne veut apprendre Que plus personne veut entendre Parce que ça paraît bizarre ou quoi Mais c'est pas du tout bizarre Parce que quand tu arrêtes D'essayer de tout comprendre Tu donnes de la place à l'intuition L'intuition c'est quelque chose Qui est en toi C'est pas du tout quelque chose De chelou De mystique ou quoi L'intuition c'est juste C'est tout un tas d'informations En toi Qui résonnent Parce qu'on a tous des trucs en nous Tu vois On a tous un énorme tas d'informations Depuis qu'on est né Regarde le nombre d'informations Qu'on a accumulées En ce moment On sait exactement Où est-ce qu'on veut aller Le problème c'est que Il y a tellement de pression De la société externe Des gens autour de nous Qui nous bouffent Et que du coup Nous on se dit Mais bon Mais maintenant Il faut s'en sortir Donc il faut rationaliser Il faut chercher à comprendre Il faut machin Mais c'est pas comme ça Tu vois Et quand t'arrêtes D'essayer de tout comprendre Et que tu donnes place A l'intuition C'est là que tu débloques La créativité Parce que la créativité Elle a lieu uniquement Dans un moment Où tu te Tu te laisses le droit De Tu te laisses le droit De l'incertitude Si tu veux Tu te laisses le droit De pas chercher A comprendre Tu vois Tu laisses les choses Couler un peu C'est un peu comme si t'étais Tu vois Comme si t'étais dans une rivière Et qu'il y avait un barrage Et que toi T'étais du côté Où l'eau stagne Tu vois T'es du côté Où l'eau stagne Et le niveau de l'eau Où l'eau stagne Il est bien plus haut Que le niveau de l'eau Le problème c'est qu'il y a ce putain de barrage Tu vois Et la vérité c'est que Ce barrage ça représente Tous ces moments Où t'essayes de tout rationaliser Tous ces moments Où t'essayes de tout comprendre De te poser des questions De demander des conseils De chercher des mentors De tout ce que tu veux Tu vois Et on l'a tous fait Tu vois On l'a tous fait Moi je l'ai fait Ça m'a bouffé pendant un an Et j'en ai chié Tu vois Et toi tu Sans doute Tu vis la même chose Et c'est horrible Tu vois Mais la réalité C'est que Ce barrage là Plus t'essayes Plus t'essayes de comprendre Plus il s'épaissit Et au contraire Si on se laisse Pendant un instant Le droit de Tu vois De se laisser aller D'écouter ce qu'il y a au fond De se foutre la paix Tu vois Fous-toi la paix Pendant deux secondes Et étrangement C'est là que ce barrage Tu vois La pression De toute cette eau De toute cette créativité De l'intuition Qui demande juste à couler Elle devient tellement forte Et beaucoup plus forte Que cette envie de comprendre Que ça défonce tout Tu vois Et là Et là Les choses se mettent à couler C'est la meilleure image Que j'ai trouvé à faire Tu vois Mais Donc le truc c'est ça Après bien sûr Il y a d'autres choses Qu'il faut faire Il faut modifier son environnement Il faut se foutre la paix Il faut modifier son environnement Il faut se laisser guider Vers des nouveaux domaines Il faut se laisser aller un peu Tu vois Et Voilà C'est C'est juste qu'on en parle jamais De cette intuition Tu vois Et pourtant Il y a des méthodes Il y a des trucs qui existent C'est absolument incroyable Moi ça m'a changé la vie Depuis Tu l'as bien vu Tu l'as sans doute vu Depuis Depuis Je sais pas Depuis Depuis mon retour de voyage J'arrête d'essayer de tout comprendre Je m'en tape Tu vois Je laisse faire Je laisse complètement faire Et étrangement C'est là que des choses se passent Tu vois Alors Je te Je te Je te l'admets Tu vois Je le conçois Ces choses Elles sont pas faciles Et il y a des trucs qui Il y a des trucs qui sont chauds Tu vois Et puis il y a aussi le fait que Bah On peut pas Tu peux pas non plus tout laisser valdinguer Tu vois Tu peux pas quitter ton job Il faut survivre On a tous des obligations Et Et c'est chaud de faire tout ça Tu vois Et Ouais c'est pas facile Alors écoute Moi je te fais cette vidéo Je voudrais juste te dire Qu'il existe une façon beaucoup plus simple De faire tout ça Qu'en réalité C'est pas si compliqué Il s'agit Il s'agit juste de savoir faire les bonnes choses Tu vois Et quand tu laisses vraiment Quand tu laisses vraiment Quand tu laisses Quand tu laisses le temps à la vie D'arriver Tu vois Quand tu laisses le temps à la vie De faire les choses Et que t'arrêtes C'est cette obsession De tout comprendre De tout contrôler Qui Malheureusement Tu vois On vit dans cette société là Aujourd'hui Il faut qu'on s'adapte C'est pour ça que Il faut Il faut trouver des moyens Il faut faire les choses Un petit peu différemment Mais quand tu creuses au fond Quand tu creuses dans Dans les trucs un peu Un peu primitifs Tu sais parce que l'intuition La créativité Tout ça C'est des trucs qu'on a tous Tu vois C'est juste que C'est juste qu'on nous les a fait oublier On nous a fait croire Que maintenant Qu'il faut toujours tout trouver Il faut toujours trouver des raisons à tout Il faut rationaliser Il faut raisonner Mais tu sais comment ça se passe Des fois Des fois raisonner Ça marche pas Tu vois Parce que Quand tu raisonnes T'appelles à là Mais quand tu cherches à t'orienter Et quand tu cherches à trouver Ce que tu veux vraiment faire Ça vient pas de là Tu vois Ça vient de là Ou de là Peu importe où tu penses Tu vois Le coeur Le ventre Mais c'est de là Tu vois Faire selon ses traits Tu connais l'expression Écoute Moi je voulais te dire Qu'il y a une solution Beaucoup plus simple Maintenant je comprends Que tout ça C'est pas facile Et moi j'ai créé une formation Si tu veux Et à la suite de cette formation Tu vas voir Dans le premier module Déjà ce qu'on va faire C'est qu'on va apprendre A lâcher prise Tu vois C'est à dire Je vais te donner une méthode Le premier module Il va être consacré au mindset En quelque sorte Où on va rentrer Tout ce que je t'ai dit là Tout ce que je t'ai dit là On va rentrer vraiment Dans la profondeur Et on va vraiment s'imprégner Parce qu'il s'agit vraiment D'une nouvelle façon De voir les choses Alors c'est pour ça Enfin Il y a juste un truc C'est que cette formation Elle est pas pour tout le monde Tu vois Déjà Si tu as regardé jusque là Tu vois bien Que ces choses Dont je te parle C'est pas un truc Dont on parle En conseil d'orientation Ou quoi C'est un truc vraiment étrange Tu vois C'est pour ça Que c'est C'est pas pour tout le monde C'est pas étrange C'est inhabituel Mais le truc C'est que Enfin Quand tu cherches A t'orienter Tu cherches pas quelque chose D'habituel justement Donc c'est pour ça Que cette formation Elle est pas pour tout le monde Et si toi Ça t'intéresse Si vraiment Tu sens que C'est bon T'es prêt à lâcher le truc Tu vois Que t'es prêt à Peut-être que là Ça peut t'intéresser Bref Du coup Dans le premier module On va vraiment creuser Sur le mindset Et sur le lâcher prise Je vais te donner Toute une méthode Que moi j'utilise Depuis maintenant Ouais Depuis que je suis rentré en voyage Même un petit peu avancé Un truc J'ai eu un énorme déclic en voyage Et depuis Je vis plus que pour ça Tu vois Et je vais te partager tout ça Du coup On va faire ce On va faire ce premier module On va travailler sur le mindset Et il va y avoir un exercice Assez étrange Dans lequel tu vas avoir besoin D'un récipient Style bocal Ou un bol assez profond Tu vas voir Qu'on va lister Un certain nombre de choses Et on va faire Un truc avec ce bocal C'est un exercice Complète C'est un truc Tu l'auras sans doute jamais fait Mais c'est un truc Complètement chelou Qui sort d'un bouquin Que j'avais lu Tu vois Et ça donne des résultats Incroyables Mais en gros On va se reconnecter On va se reconnecter Avec le C'est vraiment chelou Mais on va se reconnecter Avec les plaisirs Du nouveau Et on va se reconnecter Vraiment avec la vie Et c'est de là Qu'on va pouvoir faire jaillir L'intuition Et la créativité Tu vois Dans le deuxième module Ce que tu vas voir Donc le deuxième module Ça va être quelque chose De vraiment très exercice On va passer sur du concret Donc deux exercices Très puissants Un premier C'est se créer une sorte On va te créer Une sorte de routine Que tu pourras faire En dix minutes par jour C'est pour ça Si t'es quelqu'un d'occupé Ou quoi C'est pas du tout un truc Qui va te prendre Trois heures par jour Ou quoi C'est un truc Que tu pourras faire Vraiment même si t'as pas De la place dans tes journées Si tu bosses ou quoi C'est un truc Qui va te prendre dix minutes Mais le problème C'est que Encore une fois Va vraiment être ouvert Au début Ça va pas être facile Mais tu vas voir On va le répéter plusieurs fois Et à force Ça va rentrer Ça te prendra juste dix minutes Et avec le temps Peut-être même un peu moins Moi aujourd'hui Je le fais tous les jours Ça me prend environ cinq minutes Et ça va L'exercice On va apprendre tout simplement A se foutre la paix C'est exactement tout ce dont On a parlé juste avant Parce que se foutre la paix Aujourd'hui C'est vraiment la base De reconnecter Avec ce qu'il y a vraiment Au fond de nous Tu vois Je veux dire C'est quoi l'intérêt De se réorienter Si tu repars sur un truc Déjà tout conçu Un truc qu'on a fait Avec la rationalisation Qu'on a fait Un truc de Tu sais comment Tu sais quel mot On utilise aujourd'hui La suite logique Tu vois On a pas envie de ça Tu vois Donc on va On va vraiment se connecter Avec cette Si tu veux C'est une sorte C'est une sorte D'état d'esprit Tu sais Comme il y a Il y a des moments Où t'es vraiment créatif T'as des sortes de phases De moments De phases d'esprit Où t'es créatif T'as des phases de moments Où t'es beaucoup plus Érotique Tu vois Tu sais Il y a ces produits Aphrodisiaques Quand tu bouffes De la cannelle Quand tu bouffes Du gingembre Ou quoi Il y a des trucs Qui te créent Des phases Précises Et là Ce qu'on va créer C'est cette fameuse phase Où je me fous la paix Donc ça Ça va être le premier exercice Tu vas voir C'est un truc assez bizarre Tu vas avoir besoin De plusieurs trucs Je te le dirai Tout ça au moment de la formation Et l'exercice 2 C'est que tu auras On va déjà faire ta liste Des nouveaux domaines Dans lesquels tu vas t'orienter C'est à dire que Cette fameuse liste Tu sais Ce fameux truc De Quel domaine Dans quel domaine Je dois creuser Ces questions Que tu te poses sans arrêt Qu'on se pose tous Tu vois Quand on essaye de rationaliser Mais qu'on trouve jamais Parce qu'on s'adresse A la mauvaise partie de notre corps Tu vois On cherche là On cherche pas là Bah cette liste Tu vas déjà l'avoir sur papier Tu sauras déjà Dans quoi tu vas t'orienter Donc ça C'est le module 2 Et dans le module 3 C'est un On va voir un truc Alors ça C'est C'est pour ça C'est Faut vraiment s'accrocher Mais dans le module 3 Ça c'est un truc Que j'ai vraiment fait personnellement Parce que Pour l'avoir vécu Tout ça Le problème C'est que Quand tu rentres là-dedans Tu en deviens un croc Si tu veux Quand tu rentres Quand tu commences à vivre Selon l'intuition Et selon Selon ce que te dit Tes tripes Et selon ce que te dit La vie Entre guillemets Tu deviens complètement Accro de ça Et t'as plus du tout Envie de vivre Selon tes termes d'avant Selon les termes Que souvent la société L'école Ce pour quoi on a été formaté En quelque sorte Tu vois Tu le lâches à tout jamais Et le problème C'est que Ce qui va arriver souvent C'est que Enfin ce module là Je l'ai créé Pour apprendre à vivre Avec tout ça Parce que Tu vas voir que Une fois que t'auras fait tout ça Une fois que t'auras Que t'auras appris Cette Ce nouvel état d'esprit Et que t'auras appris A te mettre là-dedans Régulièrement Parce que c'est ça l'idée Tu vois C'est de se créer un environnement C'est de se créer une routine Dans laquelle on va baigner Tous les jours Et c'est ça qui va permettre Que sur le long terme Tu vas voir Tu vas voir les choses Qui se présentent à toi Tu vas savoir Où tu vas devoir aller Tu vois Et le problème C'est que Cet état de conscience là Il fait que dans ta vie Il y a des choses qui bougent Tu vois Et tu Des fois c'est difficile Des fois c'est difficile De l'accepter Parce qu'il y a des choses Qui bougent Notamment vis-à-vis des proches Tu sais Il y a des gens Souvent il y a des gens Qui n'ont pas envie Que tu changes Parce qu'on en a parlé déjà Mais tu sais C'est toute cette vidéo Que j'avais fait Sur la mère Et sur les parents Qui retiennent les gosses Mais il y a des gens Qui ont peur qu'on change Tu vois Et des fois il y a des gens Qui malheureusement Ont pas envie De nous voir nous élever Parce que ça leur donne Un reflet sur elle-même Tu vois Et du coup dans ce module là Je vais te parler de tout ça Donc ça va vraiment être Un module On va parler tous les deux Je vais t'expliquer Certains trucs Je vais te raconter Certains trucs Qui me sont arrivés Je vais te donner les clés Pour pouvoir gérer Ta nouvelle vie Entre guillemets Parce que quand ce moment là Le jour où ces choses là Vont arriver Tu seras prêt Tu sauras que c'est normal Tu vois Tu verras que tout ça C'est normal Je te l'expliquerai vraiment En profondeur J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus Parce que ça peut prendre Trois heures Tu vois Et on va aussi parler Du concept de patience Et on va aussi parler De l'aspect financier Parce que c'est important De Quand tu rentres là-dedans C'est important De garder à l'esprit Qu'on vit quand même Dans un On vit dans une société Qu'on peut pas refouler Tu vois C'est-à-dire que tu peux pas Tout envoyer valdinguer Et je vais te donner Je vais te dire Comment tu peux gérer L'aspect financier Parce qu'il s'agit pas de Il s'agit pas de tout envoyer Valser Tu vois Du jour au lendemain Et de devenir un clodo Tu vois On veut du terre à terre J'ai envie de te donner quelque chose Qui va te suivre Mais qui est concret Tu vois Et tu On le sait On le sait Toi et moi Aujourd'hui On vit pas sans argent Donc voilà On va voir tout ça Dans le module 3 Écoute Maintenant Mais comment ça se passe Pour commander Tout ça C'est dans la description T'as un lien Et tu vas arriver Sur une page On va te demander Quelques petites coordonnées Et tu vas recevoir Ta formation Maintenant juste Disclaimer Un truc vraiment important Cette formation Elle est vraiment pas Pour tout le monde Tu vois C'est-à-dire que Moi je suis conscient Que là J'ai déjà perdu 80% Des gens Mais c'est pas grave Parce que cette formation Elle s'adresse uniquement Aux gens qui en sont arrivés Au stade Où ok On se rend bien compte Tu sais Tu te rends bien compte Que c'est plus possible D'avancer comme ça D'essayer de chercher Avec la rationalisation Et tout D'essayer de réfléchir Tu te rends compte Que c'est plus possible Qu'il y a un moment Il faut tout lâcher Il y a un moment Il y a un autre truc Qui doit rentrer dans l'équation Et tu te rends compte Qu'il te manque ça Et c'est pour ça Cette formation Elle est pas pour tout le monde Je sais que j'ai perdu Beaucoup de gens Mais du coup Pour les tarifs J'ai décidé d'instaurer Un truc que j'ai jamais fait avant C'est un truc un peu particulier Mais j'ai décidé De privilégier seulement Les 20 premières personnes Qui arrivent C'est-à-dire que Il y a un tarif préférentiel Uniquement pour les 20 premières personnes Qui décident de prendre le cours Et de se lancer dans l'aventure Et pourquoi je fais ça ? Tout simplement Parce que J'ai pas envie de donner une chance Aux gens qui hésitent Tu vois C'est-à-dire que si toi Tu te dis Ouais peut-être Non Tu vois C'est même pas la peine Rentre pas là-dedans Parce que tout ça C'est trop chelou Faut vraiment être ouvert Faut être arrivé à un stade Et c'est un peu ma façon De filtrer Tu vois C'est-à-dire que Si t'en es au point Où Où t'hésites plus Ce truc est pour toi Mais si t'hésites Si t'as la moindre hésitation C'est même pas la peine Tu vois Et c'est pour ça Que j'ai décidé De faire payer plein pot Après les 20 premières Après les 20 premiers Les 20 premiers cours Parce que C'est pas la peine Tu vois Vraiment J'ai envie de décourager Les gens qui sont pas prêts A rentrer là-dedans Donc si tu te sens prêt Écoute Tu vas voir Ça va être une nouvelle aventure Ça va être C'est juste fou Le seul truc C'est que c'est pas miraculeux Tu vois Je vais te donner des exercices Maintenant Il va falloir les faire Et tout ça Ça va dépendre de toi Mais si tu appliques tout ça Il y a des choses Qui vont changer Il y a des choses Qui vont bouger Tu vas enfin avoir des réponses Ça va t'ouvrir des tas de trucs Tu vois Seulement il faut être ouvert Et seulement il faut faire les exercices Donc si t'es prêt A rejoindre l'aventure Vas-y c'est ouvert Le cours c'est juste en dessous Dans la description Si t'hésites C'est même pas la peine Moi j'ai envie de bosser Avec des gens Tu vois Enfin moi je suis pas un type normal Tu vois Je sais que je peux pas être chelou Donc j'ai envie de m'entourer De ces gens là J'ai envie de m'entourer Des gens De gens qui ont envie de bouger Tu vois Vraiment c'est pas la peine Si t'hésites Salut On a complètement changé de décor Mais comment ça se passe concrètement Tu vas recevoir Les trois modules Sous format audio Donc tu vas recevoir Trois fichiers MP3 Tu vas avoir besoin D'un papier et un crayon Et le mieux C'est que tu te bloques Une journée Parce qu'on va passer du temps Ensemble On va faire ces exercices là Donc tu pourras prendre Des notes sur ton cahier Tu feras tous les exercices Sur papier Et le mieux C'est que tu sois pas dérangé Tu sais qu'on soit tous les deux Tranquille comme ça Tu te prends Une demi journée Une journée Où t'es sûr de pas te faire déranger Et ça ce sera nickel Tu auras aussi besoin D'un accès internet Vite fait Parce que tu vas voir Que je vais te faire écouter Certains trucs Et tu vas avoir besoin D'un pot de confort Confiture comme je te l'ai dit C'est super important Que t'es un récipient Et voilà Et voilà C'est à peu près tout Donc trois fichiers MP3 Trois modules Et une journée complète C'est vraiment primordial Moi je te retrouve tout de suite Donc voilà Ecoute c'est tout pour moi Si tu décides de rejoindre l'aventure Bah c'est juste dans la description Tu verras tout ça Ça se fait en deux trois clics Et moi je te dis à tout de suite De l'autre côté J'ai vraiment hâte Qu'on commence ça ensemble Et de toute façon Même si tu prends pas la formation Je te dis à très bientôt Dans les vidéos quotidiennes Demain ou après demain J'ai toujours pas réussi à me faire Au rythme que je me suis imposé moi-même Mais je vais y arriver Ça va arriver Allez je te dis à la prochaine mon ami Passe une bonne journée Bon courage Ciao